Valérie Deschazos a repris la scierie familiale il y a 10 ans. Premier fournisseur en bois souraï de la SNCF, plus de 16 millions de chiffres d'affaires en 2019 et aujourd'hui, un tournant écologique pour l'entreprise. Ces plaquettes vont partir dans des usines qui vont les compresser afin de générer soit du pelet ou de la bûche densifiée. C'est important, il faut penser à demain, à l'environnement. Et on utilise quand même une matière noble qui génère du CO2, donc autant essayer de la préserver un maximum. Avec le Covid, l'entreprise avait perdu 20% de son chiffre d'affaires. Valérie a donc saisi l'occasion. Ça nous a permis de nous remettre en question, de penser à demain. Nous, on y pensait déjà, mais ça nous a poussé d'autant plus à le faire et de ne pas attendre qu'on soit sortis de la crise économique. Par mois, ce sera 2000 tonnes de chutes de bois converties en combustible. Une bioénergie avec ses avantages et ses inconvénients que l'Etat soutient. C'est au cœur de nos projets. Il y a bien sûr le chauffage, la biomasse, mais il y a aussi la construction bois, l'accompagnement qui va être porté. Et tout ça, c'est autant de pluie à carbone que nous mettrons dans notre environnement pour que nous puissions, et surtout nos enfants, respirer un air sain dans l'avenir. L'entreprise, située à Haïvillère en Haute-Saône, vient d'être retenue par le gouvernement pour son projet de bois énergie. Un coup de pouce financier de 500 000 euros.